bonjour salam alaikum bonjour j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez très très bien cette période estivale j'espère que tout va bien pour vous j'espère que vous avez passé un bel été en compagnie de votre famille de vos proches de vos amis j'espère que tout va bien pour vous alors nous on s'est réunis chez mon frère et ma belle soeur on était vraiment très content de les voir eux et aussi également et pour cela chacun a ramené quelque chose pour le goûter voilà et dont moi j'ai fait trois beaux gâteaux voilà j'ai fait des gâteaux avec la même base de pâte à gâteaux j'ai pu sortir trois gâteaux trois gâteaux certains grands moyens voilà trois bons gâteaux je vous gâteaux avec sa déco différente vraiment très très bon très moelleux ça peut être pour une sortie un pique-nique des invités pour comme celui ci pourquoi pas pour un dessert aussi voilà vraiment pour plein de choses voilà pour ou seulement pour gourmandise comme nous être réunis comme ça en famille pour pure gourmandise voilà avec les enfants avec la famille vraiment se faire plaisir allez ou pour le eid pourquoi pas qui arrive là grand pas je vous souhaite déjà un bon eid inshallah et moubarak saïd inshallah avec une grande santé inshallah et que tout se passe bien pour vous ainsi que vos familles allez c'est parti en cuisine quoi là j'y suis déjà pour notre base à gâteaux alors je vous met tout en barre d'infos comme d'habitude j'ai neuf à température ambiante 500 grammes de sucre en poudre 500 millilitres d'huile végétale de tourneau sol normale de sachets de sucre vanillé 450 millilitres d'eau et oui vous entendez bien je vais mettre de l'eau là j'ai un kilo de farine mais je vais en mettre moins je vous dirai par la suite il faudra bien la tamiser mais ça aussi je vais tout vous expliquer j'ai trois sachets de levure chimique je n'ai pas mis sur le plan de travail mais voilà je vais les mettre chacun pèse entre 11 et 16 grammes ça dépend des magasins voilà moi j'ai mis ceux qui pèsent 11 grammes il me semble mais vous pouvez mettre par exemple ce de lidl d'habitude j'ai ce de lidl mais bon c'est en rupture en ce moment voilà trois sachets de levure chimique comme je vous ai dit une pincée de sel alors on commence tout d'abord par battre nos oeufs et de rajouter le sucre quoi les sucres sucre en poudre sucre vanillé et on va laisser doubler de volume voilà et blanchir pas comme une génoise quand même beaucoup moins mais de laisser quand même doubler de volume c'est aussi la réussite de nos gâteaux et de blanchir ensuite on rajoute l'huile on laisse mélanger à chaque ajout comme je vous ai tout le temps dit on laisse mélanger vraiment on laisse vraiment bien incorporer l'ingrédient qu'on va rajouter que ce soit bien homogène on va rajouter notre eau oui on va mettre de l'eau dans notre pâte à gâteau vous allez voir on va voir des bons gâteaux même si on met de l'eau c'est tout le secret on a de la farine qu'on va venir tamiser qu'on va rajouter petit à petit je voulais tout le temps dit je pense que je vous dirai jamais assez et c'est vraiment vrai et réel ce que je vous dis la farine dépend toujours de la 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 grosseur de vos oeufs et de la qualité de votre farine aussi ça l'absorbe ou pas ça je voulais tout le temps dit dans les recettes je vous le redis je vous le redirai encore et encore parce que c'est vraiment vrai là j'ai un kilo de farine comme je vous dis mais moi j'ai rajouté petit à petit je vais pas tout mettre voilà j'ai mis vraiment petit à petit jusqu'à ce que j'obtienne la texture que je dois avoir tout simplement que c'est bien homogène on peut on doit écrire avec comme on dit voilà comme ici avec ma maryse je vois tout simplement et puis voilà alors moi il m'est resté 130 grammes d un kilo c'est à dire que j'ai mis 870 grammes en tout mais je vous dis votre farine tout le temps petit à petit et c'est en fonction de la faille de vos oeufs et de votre type de farine j'ai divisé ma pâte à gâteau ma base en trois parce que je vais faire trois gâteaux vous aurez plus si vous avez des moules plus petit vous pouvez même en faire plus ça dépend de la grosseur de la taille de vos moules tout simplement pour la première pâte à gâteau là dans un petit saladier j'ai mis deux cuillères de café instantané avec deux cuillères de cacao non sucré pour avoir le goût bien chocolaté voilà moi je mets toujours du cacao non sucré et pas sucré pour pas rajouter du sucre en plus et pour avoir vraiment la couleur et le goût du chocolat voilà j'ai rajouté un petit peu d'eau de l'eau bouillante pour bien faire fondre ça et je vais rajouter dans ma pâte à gâteau numéro 1 on va l'appeler comme ça et je vais bien mélanger juste avec un fouet manuel voilà ça suffira mais je mélange bien je viens bien incorporer et ça se mélange très très bien bien sûr le café avec le chocolat on peut mettre du café normal voilà que vous avez fait par exemple le matin ou au déjeuner et de rajouter aussi deux trois cuillères de chocolat fondu là c'est pour aller plus vite et pour voilà utiliser bah on utilise aussi ce qu'on a à la maison là j'ai un moule un peu j'irais bizarre si vous connaissez pas c'est un moule qui vient du maroc oui vous me connaissez pourquoi pour ceux qui me connaissent je vous ai déjà dit que j'ai beaucoup beaucoup de matériel au maroc et celui ci en fait partie c'est un moule qui s'appelle moule éligible parce qu'en le retournant en fait on a un fond et on peut mettre vous verrez par la suite d'une crème un flan tout ça dans un beurre bien dans un moule pardon bien beurré et fariné j'ai versé ma pâte à gâteau et puis je vais en fond à 170 à 180 degrés et je laisse cuire en attendant je vais m'attaquer au gâteau numéro 2 et ma pâte à gâteau ou là je rajoute un verre de jus d'orange vous pouvez mettre du jus d'orange pressé du citron vous pouvez mettre les zestes aussi moi j'avais pas de citron de 2 d'orange non plus frais alors j'ai mis un verre un peu moins d'un verre quand même de jus d'orange en bouteille tout simplement et comme c'est assez liquide j'ai rajouté précisément 5 cuillères à soupe de farine voilà je rajoute petit à petit et je mélange et je vois si j'ai la texture que je dois avoir comme je vous dis voilà vous mélangez bien mélangez bien puis vous regardez vous mettez en hauteur un peu votre pâte à gâteau vous voyez si on peut écrire avec pas qu'elle soit trop liquide non plus mais voilà après la première non j'ai pas rajouté de farine c'était vraiment voulu puisque je voulais que mon pâte à gâteau soit un peu liquide assez spongieuse attention pas trop liquide non plus un là il faut avoir un peu l'oeil vous touillez vous regardez si votre pâte à gâteau est bien ou pas alors pour celui ci bah là c'est toujours le deuxième avec le jus d'orange j'ai une j'ai versé dans un moule à cake déjà et j'ai râpé une pomme qui est pelée et j'ai rajouté un mélange de flocons d'avoine avec des raisins secs des cranberries des belles et j'en fonde voilà j'ai pu mettre deux deux gâteaux en même temps dans le four pour la troisième et dernière pâte à gâteau je rajoute tout simplement un yaourt alors la saveur que vous souhaitez vanille nature citron et puis pourquoi pas d'autres voilà et on met dans un moule pareil beurré et fariné alors faites pas comme moi regardez bien devant parce que moi je me suis retourné deux secondes pour voir ma fille et puis voilà en plein dans l'île comme on dit j'ai du chocolat concassé grossièrement juste avec un couteau et que je vais mettre voilà j'ai parsemé sur le dessus pour changer des gâteaux traditionnels marbrés j'ai voulu vraiment faire ça et puis en plus ça donne un bon goût parce que le chocolat était avec du nougat mon premier gâteau est prêt il est cuit je laisse tiédir refroidir dans son moule on ne démoule jamais un gâteau ça aussi c'est une astuce on laisse toujours le gâteau vraiment refroidir dans son moule on ne démoule jamais à chaud attention il peut se casser il peut être friable attention et puis en attendant je vais préparer une crème au chocolat et café pour cela j'ai deux verres de lait j'ai deux cuillères à soupe de café instantané deux cuillères de sucre deux cuillères de cacao non sucré et deux cuillères de maïzena voilà c'est 2 2 2 2 2 2 sinon vous doublez les quantités tout simplement je vais bien 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 touiller à froid mélanger à froid et puis après je mets sur le feu et je vais mélanger jusqu'à ce que le mélange s'épaississe et voilà deviennent une crème tout simplement je vais verser à chaud la crème bien chaude je vais mettre un intérieur à l'aide d'une du dos de cuillère je vais venir en mettre sur le dessus un petit peu pour décorer et moi je vais parsemé tout simplement de vermicelle au chocolat et laisser tiédir voilà sur mon plan de travail une fois que c'est tiède je mets ensuite au frigo pour que le gâteau soit bien froid et que la crème bien sûr suffisent c'est une très importante surtout avec la chaleur alors laisser dire tranquillement dans un coin de la cuisine sur une table pour en travailler comme vous le souhaitez et puis ensuite 15 minutes 20 minutes après on met au réfrigérateur pour à peu près une heure deux heures même si vous voulez plus alors le cake pour décorer pour donner une saveur en plus ça se mélange très bien avec les flocons d'avoine avec la pomme j'ai mis tout simplement deux trois cuillères de miel par dessus et le troisième j'ai laissé nature comme ça voilà il ya déjà du chocolat par dessus vous pouvez décorer vraiment vous pouvez mettre plein de saveurs plein d'autres choses des apricots secs pourquoi pas avec des dates vous pouvez mettre vraiment vous pouvez laisser travailler votre imagination vous pouvez faire plein de gâteaux voilà comme ceci mon superbe gâteau franchement mon préféré ça a été le premier ouais j'ai une petite préférence mais ils étaient tous très très bons voilà chacun a ramené quelque chose pour le goûter on a passé un agréable moment en famille on a été très bien accueilli comme d'habitude on a passé vraiment un après midi de dingue entre familles comme ça ça nous a fait tous plaisir d'être réunis et voilà ça fait toujours des souvenirs pour nous les grands comme pour les petits vraiment voilà entre cousins cousines mais on est toujours toujours bien ensemble voilà c'est plus important vraiment passer des moments entre famille si votre famille est loin malheureusement avec des amis mais ça fait toujours plaisir et toujours mais dès comme il est bien moelleux je pense maintenant non non c'était vraiment très très bien j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que vous allez tester mes recettes vraiment très très bonne voilà malgré qu'on a mis de l'eau et oui on peut avoir de bons gâteaux bien moelleux là franchement on sent pas et puis ça rajoute un liquide en plus en fait au lieu de rajouter des bon j'ai rajouté un yaourt tout ça dans notre gâteau mais c'était pour notre base de gâteau j'espère que vous avez compris le concept de cette vidéo j'espère que vous allez tester mes recettes l'avec l'arrivée de l'aide inshallah qui arrive à grand pas j'espère voilà ça peut être une idée pour petit déjeuner pour le goûter entre famille ça et d'être réunis ensemble c'est le plus important je vous jure ça crée vraiment des liens encore plus forts et puis des bons souvenirs pour nos enfants aussi qui grandissent avec ça dans leur mémoire je vous fais de gros bisous je vous dis vraiment passez un excellent été on se revoit très très vite j'essaie de revenir en force désolé pour mon absence c'est juste des coups de fatigue voilà entre la chaleur la grossesse tout ça je peux me plaindre pas du tout lointain mais voilà je veux dire je me justifie un petit peu mon absence non non mais je suis là et merci merci beaucoup pour votre fidélité pour vos jolis commentaires vous êtes toujours là me demander comment ça va tout ça je vais me voir sur mon compte instagram aussi je vous attends à grands bras ouverts vraiment immense ouvert même allez gros bisous prenez bien soin de vous et à très vite gros 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 bisous moussakibi alaikum bisous bisous